Vous tombez très bien, j'ai commencé à sculpter un échec acier qui c'est un petit objet décoratif et quand il sera terminé, voilà comment ça se présente. Il y a encore un petit peu de travail, mais dans quelques temps je vais être obligé d'abandonner les gouges pour faire un travail de râpe ou de riflard. Ma passion de la sculpture est très ancienne, puisque j'ai commencé à sculpter il y a 44 ans et le goût du bois m'est venu par mon père, qui était lui-même menuisier, ébéniste et charpentier à Plot, mais j'ai fait une autre profession et mon hobby principal, bien sûr, était la sculpture. Et depuis que je suis à la retraite de mon ancien métier, je me consacre entièrement à la sculpture et en même temps j'ai monté cette exposition qui concerne tous les métiers du bois. Il y en a plus d'une trentaine d'expositions que j'ai baptisé Herminette, parce que c'est avec la hache un des premiers outils qui est existé. Donc je vais vous montrer en particulier ma collection d'herminettes, il y en a une grande variété. Je vous le disais donc, l'herminette était un des outils les plus anciens avec les haches. Et donc voici un exemplaire, c'est une pierre, c'est un silex qui a été taillé il y a fort longtemps, environ 10 000 ou 20 000 ans, on appelle ça une hache campinienne. Bien sûr, après le silex il y a eu le cuivre, il y a eu le bronze et le fer puis l'acier. Alors d'où vient le nom d'herminette ? Je vous laisse le choix entre trois options. La première, qui me semble peu vraisemblable, c'est que ça ressemblerait vaguement au museau d'une herminette. Donc personnellement, je n'y crois pas trop. La deuxième version qui me semble plus vraisemblable, c'est un petit carnassier et qui a bien sûr des incisives très coupantes. Et comme les lames des herminettes ressemblent à de grosses incisives, on pourrait penser que le nom vient de là. Troisième possibilité, c'est que quand vous travaillez un tronc d'arbre, normalement on les écarissait avec une hache, une hache à écarire et on blanchissait le tronc, puisque sous l'écorce il y a l'aubier qui est beaucoup plus clair. Par contre, si vous laissez ce tronc d'arbre quelques jours ou quelques semaines à l'air libre, il va s'oxyder, il va devenir marron. Donc si vous le retravaillez avec une herminette, il va re-blanchir et c'est comme l'animal qui change de couleur. Il devient blanc l'hiver pour se faufiler dans la neige et à l'automne il est plutôt marron. Donc c'est une autre version vraisemblable. Je vais vous montrer une herminette que l'on trouve encore à l'Afrique. Voilà, c'est simplement une lame d'acier qui est enfoncée dans un morceau de bois. Mais ça peut être aussi un tibia, un os de cheval ou d'un autre animal. Donc c'est très simple comme outil et très simple à fabriquer. Maintenant je vais vous montrer une herminette qu'on appelle à étrier. Donc la lame n'est plus enfoncée dans un morceau de bois ou un os mais elle est maintenue par un étrier. Donc ce genre d'herminette, on retrouve exactement les mêmes sur les pierres tombales égyptiennes. Celle-ci ne vient pas d'Egypte, sinon je serais très riche. Ce sont des outils qui sont faits plus pour raboter. C'est d'ailleurs l'ancêtre du rabot. Les herminettes comme ceci d'environ 4000 ans. Alors que le rabot n'aurait que 2500 ans. C'est pour cette raison qu'elles ont les lames très plates. On va voir un autre modèle par la suite qui sont beaucoup plus incurués. Vous voyez, il y a des manches qui sont très travaillées. On peut penser qu'ils sont très fragiles, mais il faut savoir que donc on ne frappe pas avec ce genre d'outils. Sur ce présentoir, vous avez tout un tas d'herminettes, mais celles-ci ont un point commun, elles ont des manches très courtes. Donc ça va être plutôt pour faire un travail de précision. Par contre, vous avez des herminettes beaucoup plus grandes, beaucoup plus dégrossir, les grosses pièces. Vous voyez, celle-ci a une lame plate et une grosse gouge de ce côté. Il y en a des plus simples. On voit aussi une très 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 grosse. Donc quand on travaille, il vaut mieux avoir les jambes écartées. Ça c'est, ou plutôt les charpentiers présent. On va parler de l'emmanchement. Ensuite, les taillandiers, ce sont les forgerons qui faisaient des outils taillants, ont commencé à faire des emmanchements avec des douilles cylindriques. Il y en a des très simples. Et par contre, vous en avez, je vais vous montrer de plus près, une herminette qui a été travaillée par un excellent forgeron. Ensuite, je peux vous parler du décor des outils. Certains outils sont vraiment très simples. Il n'y a quelquefois aucune marque sur les lames, pardon, comme celle-ci. On voit qu'elles ont été forgées à la main, assez grossièrement, celle-ci. Et d'autres sont décorées, marquées avec le nom du taillandier. Celle-ci a été faite par Monsieur Tourtel à Issoir. Celle-ci est encore mieux décorée puisqu'on retrouve le fameux arbre de vie qui représente une feuille d'acacia. Il est bien évident que la forme des herminettes a beaucoup changé au cours des siècles parce que les artisans ont demandé des herminettes adaptées au travail spécifique qu'ils faisaient. Les plus simples et les plus petites sont attribuées plutôt aux sabotiers. Ce sont assez maniables. Il paraît que c'était pour dégager le talon des sabots de bois. Et le marteau, on pense que quand il y avait un nœud, on frappait avec un maillet à l'arrière. Ensuite, les tonneliers qui avaient besoin de travailler des parties courbes et en particulier le haut du tonneau où il faut faire un chanfrein et faire le pas d'as, se sont fait fabriquer des herminettes qui sont très creuses. La plus petite que je possède est celle-ci pour les petits tonneaux. Et celle-ci qui est très grosse, c'est qu'il y a un joli son quand on me frappe dessus. Donc ça, c'est pour faire, je vous le disais, le padas qui est un creux, un évidement qui est dans le haut de la douelle. Donc là, il y a toute une série. Ce manche me semble assez inadapté. Mais comme j'ai trouvé cette herminette en manchée comme ceci, je ne l'ai pas modifiée. Mais elle est quand même assez bien, assez travaillée. Je peux vous dire que celle-ci est de type méditerranéen, qui était utilisée, paraît-il, dans la charpotte de marine pour aller réparer et faire les réparations en fond de cales. C'est également une herminette à étrier, donc qui peut se démonter facilement et qui a moins de place sur les bateaux. Donc je vous ai présenté mes herminettes. J'en possède environ une cinquantaine différentes. On peut continuer la collection jusqu'à la fin de sa vie. On en trouve toujours de nouvelles. Je vais vous montrer celle qui est affûtée et j'ai essayé de raboter avec celle-ci et je suis arrivé à un résultat à peu près correct. Vous voyez, celle-ci coupe très bien. C'est un très bon acier. Donc pour faire la démonstration, il faut se mettre sur un établis pour tenir la planche. Donc on va passer vers l'établis du menuisier. Pour vous faire une petite démonstration de rabotage à l'herminette, bien qu'étant pas un spécialiste, je vais vous montrer quand même qu'on arrive à faire des surfaces assez planes avec cet outil. Il faut savoir que ces copeaux ont été faits au rabot avec cette herminette. Elle se tenait vraisemblablement comme ceci en tirant. Mais pour les besoins de la démonstration, je vais la tenir à l'envers pour vous montrer qu'on peut faire des copeaux relativement fins et dessus. Et on arrive à faire une surface très plane. Donc les arbres qui étaient dégrossis à la hache étaient donc rabotés avec des herminettes à l'époque où les rabots n'existaient pas. Vous voyez, on s'écorchait pas les doigts, on passe à la main. Voilà une petite démonstration d'une herminette plate. Autrefois, on taillait les poutres à la hache. On avait des haches très spéciales qui étaient plates d'un côté. Mais pour les châteaux, on affinait le travail avec des herminettes pour faire disparaître ces coups de hache. Alors, à l'heure actuelle, on fait l'inverse. Les poutres sortent trop belles des scieries. Elles sont parfaitement droites. Et par contre, si on veut donner un aspirantien, on va retravailler la poutre avec une herminette pour que les coups d'herminette apparaissent. Et on a inversé les rôles. Et on a inversé les rôles. Merci.